Où était cela qui nous décrit aujourd'hui ? Où était-il ? Les organisations des droits de langue, les forces étrangères qui sont là. On a tout dit des femmes. Maintenant que nous prenons notre dessein en main, on essaie de nous couper l'oeuf sous le pied. C'est de bon cœur. Les autorités maliennes dénoncent le complot orchestré par Paris vis-à-vis de son armée. Les ONG européennes en Afrique agissent comme des agences de renseignement à la solde de l'impérialisme occidental et au néocolonialisme de la France. On ne se souvient pas de tuer les collectifs, les civils. Où était-il cela qui nous décrit aujourd'hui ? Où était-il ? Les organisations des droits de langue, les forces étrangères qui sont là. On a tout dit des femmes. Maintenant que nous prenons notre dessein en main, on essaie de nous couper l'oeuf sous le pied. C'est de bon cœur. Parce que cette guerre, ce n'est pas une simple guerre terroriste. Il y a des agences qui sont là. Il faut qu'on le comprenne aussi. Et les femmes ont pris le lutte de vie. Les pays africains doivent reconsidérer leur coopération avec toutes ces ONG qui manipulent l'opinion publique afin de créer une psychose au sein des vaillants soldats qui se battent contre les groupes terroristes soutenus par l'Occident en faillite. Et les gens se battent contre les groupes terroristes soutenus par l'Occident en faillite. Et les gens se battent contre les groupes terroristes soutenus par l'Occident en faillite. Et les gens se battent contre les groupes terroristes soutenus par l'Occident en faillite. Et les gens se battent contre les groupes terroristes soutenus par l'Occident en faillite. Et les gens se battent contre les groupes terroristes soutenus par l'Occident en faillite.